Alors on est où là ? Ok on est là, ah oui on est tombé, c'est là qu'il y avait eu le fight, du coup là on aura peut-être une sortie rapide. Ce qui voudrait dire qu'il faut qu'on aille voir ici. Par contre j'espère qu'ils vont se calmer parce que le fight était quand même costaud. Ah c'est quoi ? Ah la vache. Ah ça doit être une énigme ça. Ah ouais ok d'accord. Alors tous les trucs qu'on a chopé, il va falloir trouver le bon item. Alors du coup, sa seule peur était de s'ennuyer après son trépas. Ses amis déposèrent chacun un cadeau dans sa tombe pour s'occuper de l'au delà. La seule peur était de s'ennuyer. Donc chacun lui a mis un cadeau. Oh la vache. Je peux changer non ? Je peux changer. On va voir ce qu'il va voir plus simple. Gentleman cambrioleur, il avait toujours le mot pour rire et la langue bien pondue. Sa nuque le fut aussi. Une corde ça. Ouais. Bien joué. Bien joué. Alors artiste incompris. L'encrier sec, ça sera pas mal ça non ? Ouais. On va faire comme ça, on va faire par élimination. Il récupérait les dents de ses adversaires pour son propre compte. Brosses à dents orc. Ouais, ça sera pas mal. Ouais, ça passe. Nickel. Je suis pas mal pour l'instant. Je suis bon en énigmes. Je suis pas mal pour moi. Hum. Sa dernière chasse, ce sera soldé par un match nul. Ah, je sais pas. Je vais voir ce qu'il me reste à la fin. Romancier mort trop tôt, le syndrome de la page blanche. Il n'aura pas suffi à chasser ses idées noires. Ah mince. Je vais voir les deux autres. Taxidermis de génie. Ouais, donc c'est un truc empaillé. Mais j'ai deux trucs empaillés. Sa dernière création a surpris tout le monde. Surtout le croque mort. Ah, peut-être le corbeau alors du coup. Ouais, le corbeau avec le croque mort. Ouais. C'est lui que j'ai fait. Du coup, l'autre, ça serait la tête d'ours. Attends, c'était lui là. Sa dernière chasse. Ouais, tête d'ours, parfait. Allez, on se magne. Je veux de la thune. Ah, ça va, oh. Alors, abonné au bronze systématiquement. Troisième dans un concours de beauté équestre. Elle finira, ça lui, puis j'ai vu. Donc, tricotant. Donc, c'est les chaussettes. Donc, il me reste... Bah, ça va, il m'en reste deux. Donc, il nous reste le vase en bronze et le parchemin. Donc, romancier mort trop tôt, le syndrome de la page blanche n'aura suffi à chasser les idées noires. Vous pouvez voir. Ah, pas mal. Bah oui, parce qu'un bon petit parchemin comme ça, ça remet les idées bien en place. Du coup, ça, c'était le vase en bronze. Les amis déposèrent chacun un cadeau dans sa tombe. Euh, oui, ça veut dire qu'il faut que je vienne l'actionner, quoi. En tout cas, j'aurais pas compris le système. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bon ? Ah non, c'est pas... Ah, la vache. Ah oui, ouf. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Ah non, j'en ai trois qui sont pas bons. C'est ça que ça veut dire ? Ah non, il est en train de tout me refiler, là. Ah non, il m'en a refilé que trois. Ah donc, j'ai eu peur de tout recommencer, du coup. Ah ouais. Alors, du coup... Ah oui, ça marche comme ça, le truc. Ah la vache. Alors, lui, je la comprend pas, cette mission-là. Après, on avait lui. Euh, artiste incompris. Mon amour pour les peaux. Ah bah, vas en bronze, lui. Ici, on est bon. Et toi, c'était romancier mort trop tôt, donc je t'avais mis le parchemin, donc ça va être l'encrier. Et du coup, il reste plus qu'un truc, là-bas. Ah celle-là, je la comprends pas. Pourquoi, euh... Pourquoi je lui mets le parchemin ? Heureusement qu'on recommence pas tout, parce que sinon, c'est comme un mastermind, tu sais pas lesquels sont bons, lesquels sont pas bons. Ça a l'air bon, là, non ? Ouais, super. Chrom n'aime pas les énigmes. Il préfère les mandales. Ouais, c'est vrai. Le Ranger gagne un niveau. Le Menestrel gagne un niveau. Tout le monde gagne un niveau, quoi. Ah non, que deux. Bon, on va le faire vite fait. Donc, le Ranger, de toute façon, on va faire pareil. Donc, deux en force, on va remettre un en courage. On met un en adresse. Et je vais lui mettre quoi ? Ah, parce que lui, je suis fou, là, je vais pas ouvrir autre chose. On va faire un tir empoisonné. À la limite, hein, ça peut être bien. Et lorsque le Ranger attaque avec du soutien, ses dégâts sont augmentés de plus de 20%. Et le Menestrel, alors lui, c'est charisme. Donc, on va lui mettre un en courage, deux en charisme. Je vais peut-être lui mettre un en force, quand même, histoire qu'il fasse un peu de dégâts avec son swing. Et puis, là, par contre, je pense que c'est le héros chantant. On va chercher le troisième niveau. Et plus deux mouvements. Ou plus trois en courage. Menestrel gagne plus trois en charisme tant qu'un ennemi est adjacent à lui. Ouah. Mouvement. Il a pas besoin de bouger beaucoup, hein. Je vais prendre ce truc-là. Ça fait qu'il fait plus mal avec le charisme. Allez, go. On continue. Je pense que la suite, c'est là. Ah, j'espère que c'est le combat final. Ah non, c'est un coffre. Ah, il y a le bras. Ah, trop bien. Je sais pas si on a le droit. Ce n'est pas à nous. L'amulette. Adresse, constitution, charisme. Ok. Anti-magie, stabilité. Et on a le manuel de la chasse aux vampires. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les bouquins. J'en suis dans les bouquins. Ah non. Ah oui, non. Ah, il y a deux collections. Oh la vache. Va falloir que je cherche les trucs. Euh, bah c'est tout alors. Donc il n'y avait que deux. Heureusement qu'il n'y avait que deux fights. Par contre, il manque des bouquins. Parce que les bouquins, si tu les as sur les camps... On va passer par là. Là, à mon avis, il va y avoir un fight. D'après ma perception astrale, nous sommes au bon endroit. Dans ce cas, où se trouve le commanditaire ? Il y a erreur. La magie ne fait pas d'erreur. Ce n'est pas de ma faute si le capitaine de la compagnie ne sait pas lire une carte. J'ai fourni les bonnes coordonnées. Ce n'est pas la première fois qu'un sort échoue. Déjà le mois dernier contre cette momie de Merrick-Bab. Quoi ? Me balancer ça maintenant ? J'avais été victime d'une attaque d'entropie. C'était quand même un échec magique. Tout ça parce qu'on avait pris à droite dans le tombeau. Parce que le capitaine ne sait pas lire une carte. N'empêche que là, nous avons été téléportés au mauvais endroit. Il a raison. La magie, c'est tout moisi. C'est malin. Allons bon, qui êtes-vous ? Des... euh... des aventuriers. Ah ! Des confrères ! Ou des concurrents. Et on a aussi une magicienne complètement naze. Mais tu vas la boucler, oui. Encore des rustres qui ne comprennent rien à la magie. Ah là là, ne m'en parlez pas. Et vous êtes ? Professeur Van Asseling, chasseuse de vampires. Et voici le capitaine Dietrich Kane, des Lansquennais de l'Enfer, qui ne sait pas lire une carte. Ça va pas recommencer, non ? Allez, c'est... c'est intéressant, oui. Et vous venez pour euh... Pour détruire un vampire. Une certaine Carmilla. Eliphaz, le sorcier, nous a écrit pour nous engager. Zut, il ne faut pas qu'ils comprennent ce qu'on fait ici. Moi, j'ai bien compris. On est là pour prendre tout l'or et pour tuer des morts vivants. Ouais, voilà. Premier arrivé, premier servi. Alors dégagez de notre chemin, les mercenaires en bois. Mais d'où sortent ces abrutis ? Des crétins. Nous sommes face à des crétins. Tout ça parce que nous sommes perdus. Hé ! Restez polis, hein. Bientôt, ça va être de ma faute. Et manifestement, Eliphaz n'est pas loin. En fait, il est juste au-dessus. Vous êtes arrivé cinq mètres en dessous de lui. Ah ! Hé ! Je savais bien qu'on était au mauvais endroit, Amatrice. Mais j'en ai assez de ce chef de mauvaise foi à l'orgueil mal placé. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Bon, je crois qu'on va vous laisser, hein. Assez ! Massacrons ces imbéciles et ensuite, on réglera nos comptes. Oh ! C'est le baston ! À l'assaut ! Eh, mais on n'a rien fait encore. On n'a pas choisi de camp et tout. Ah ! Par contre, il y a du gros bill, là. On va se faire poutrer, hein. Ah, la vache. Alors, voyons voir. 525, 5700. Bon, ils ont l'air d'avoir moins de PV que les autres, quand même. Par contre, il y a un arbalétrier. Là, il y a un magot. Van Helsing, en plus, ouais. Niveau 11. Un prêtre. Ah, la vache. Il va falloir aller le choper, lui. Bon, on n'en a pas sur les côtés. Donc, ce qu'on peut faire. L'elfe, là, elle est bien. Toi, t'es bien ici. On va passer par derrière. Parce qu'à la limite, le voleur, il peut peut-être tenter... Petite embuscade. On va tenter d'aller chercher le prêtre. Après, on va reculer le nain. Le ranger, on va le mettre ici. Et on va tenter cette ouverture-là. Il faut tout faire soi-même, ici. Ah non, ça va pas recommencer, là. Aïe, ah ouais, il pique le truc, là. Ah non, mais il est en train de me... Je peux jouer ? Qu'est-ce que je fais ? Parce qu'ils vont peut-être avancer encore ou pas ? Il va me faire, il y en a encore deux qui... Il y en a encore qui doivent avancer. 25, 25, ça va encore. Euh, ok. Bon, on va mettre un oisa sur les trois qui sont là, hein. Ah, et chaque critique... C'est de la merde, ta magie ! Vraiment ! De la merde ! Pas ailleurs ! Bon, il y en a un qui est quand même par terre. Un qui est par terre. L'autre, il a paradé. Et puis, lui, il est immunisé. Ah non, c'est des fufus en plus. Trois fufus ! Aïe, aïe, aïe. Ouais, je ne les sens pas si ce soir, du coup. Là, je suis moins serein, là. On n'aurait pas dû passer par là. On va faire un ricochet sur les trois, hein. De toute façon, il faut taper dans le tas, hein. Comme on dit. Est-ce que je me recule un peu ? Je vais peut-être me reculer un peu, parce qu'elle se prenait de là-haut, quand même. Il y a personne qui peut jouer. Est-ce que je pourrais pas balancer une petite bombe, là, dans le tas, là ? Une bombe gelée ? Si, c'est pas mal, là. J'ai la... J'ai la portée. Et on va essayer... Ah non, je peux pas filer. Je peux pas filer. Il y a lui, là, qui est en vigilance. Ce petit fumier. J'aurais dû mettre ton fufu. Aïe ! Qu'est-ce que je peux faire ? On va retaper lui, parce que lui, il m'embête. Empoisonné ou déstabilisant ? Empoisonné, parce qu'il est loin. Et on va essayer de se mettre à couvert, ici. Là, je crée des packs, aussi. C'est pas bon. Pour le magot, il peut me faire un AOE. Ah ouais, il a deux coups, il tire, lui. Il fait mal, hein ? Bon, là, ça pourrait être pas mal. Ici, ils ont pas perdu trop de vie. Par contre, je pourrais refaire un soin global tout de suite, là. Dans l'ensemble. Et je vais le reculer. Je fais pas trop de dégâts, lui. Oui, ça va. J'espère qu'il va pas me sortir un AOE furtif tout à l'heure, là, parce que... Oh, la mage est trop chère. Mais oui, mais je veux jouer, moi, la mage, là. Alors, eux, ils sont gelés. Non, ils dégèlent ce tour, là. Faut pas faire un gurdille, là. Ok. Ouais, il me touche autre, quoi, en fait, hein. Ok. Il me touche autre, quoi, en fait, hein. Hum. Ah bah, il va pas être simple, celui-là, dis-donc. Ah, ils se font chier avec leur vigilance. J'ai rechargé un peu. Ouais, j'ai rechargé un 50% de PV. Ouais, je suis pas encore fou, là, pour remettre... Le barbare, il peut jouer. Toi, tu joues quand ? Tu joues, là, je pourrais te balancer un chrome. Voilà. Euh, toi... Ah non, je suis immobilisé. J'allais dire, si je pouvais venir là, j'aurais pu faire un truc sympa. Mais non, je peux rien faire. Je peux pas faire de soins à distance pour l'elfe. Je peux pas faire ici. Oh la vache, eux, ils vont tomber, hein. Il faudrait que je puisse rebalancer une bombe gelée. Ah bah, ils jouent juste après. Bon, on va faire un gnolo. Le lancer de nain, sinon. Est-ce que je pourrais faire un lancer de nain ? Ici. Comme ça, il pourra faire un gurdille dans le tas. Vas-y, on va faire ça. Et on va se mettre... On va rester comme ça. Alors toi, tu vas me rebalancer avant de mourir. Tu vas me rebalancer une autre bombe gelée. Oh, je suis trop loin. Pas grave. Tant pis, on va avancer d'une cage. Salut, je suis le ranger de Loubet. Resistance magique. Mais c'est pas grave, ça leur fait des dégâts quand même. 194 il a pris, mais il est pas tombé. Le ranger, réveille-moi l'elfe. Je vais essayer de me mettre à couvert ici. Si je peux soigner le ranger, ça serait bien. Il se relève déjà ? Ah oui, il avait une résistance, lui. Il avait une résistance sur la deuxième bombe glacée. Le Menestrel, tu pourras pas me faire une balade ? Attends voir. Non, non. Ah, il est full vie, lui. Oh la vache. On va donner une potion... On va donner une potion au... Au voleur, en espérant que je puisse en donner une au prochain tour à l'elfe. Ça serait pas mal. Cette potion avait un aspect suspect. Ça va, lui, fait pas de dégâts. Mais je pense qu'à un moment, il va me sortir une dinguerie, lui. C'est obligé, hein. Ah, la magotte. J'ai complètement oublié. Je peux jouer avec la magotte, s'il te plaît ? Eh, s'il te plaît, le jeu, s'il te plaît, s'il te plaît. Ayé. Ah non, non, non. Attends, on va faire un lapin tueur. Faut faire un lapin tueur pour récupérer de la vie. Qui serait le plus intéressant ? Parce que là, je fais quand même... 100... 100... 100 PV, hein. Lui, il en a 20. Lui, il en a 72. 200. Alors, je peux peut-être... Je vais taper sur lui, parce que lui, il tape deux fois, quand même. Deux fois à 50. Je vais prendre sur lui. Et toi, ravi. Voilà, 92. On va peut-être reculer un peu. Oh, il fait pas... Il fait pas très très mal. On va tenter de se mettre là et de taper l'huile. Alors là, tu peux me faire un petit Gurdil, par contre. Ça, c'est cool. Il y en a deux qui peuvent tomber. Oui. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, attends. Ça, c'est l'arbalète. Lui, il se remet à ce tour-là. Donc, on va se mettre face à lui. Oh non. J'ai reperdu l'elfe. Adieu. Elle tire deux fois aussi, elle. Elle pique. Ok. Euh... Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Je peux pas trop bouger. Là, il y aurait un truc sympa à faire. Je me prends une opportunité, mais je peux faire un tremblement de terre sur les trois. T'as combien de PV ? T'as 312. Allez, tant pis pour l'opportunité. J'ai réussi à le faire tomber, le gros. Ah bah, super. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, lui, je vais le perdre. Ou alors, je balance la bombe de feu, là, sur les trois, là. Ils sont déjà en feu, ceci dit. Non, c'est pas utile. Alors, on va essayer de descendre lui au max. Je vais le perdre, le voleur, comme à chaque fois, de toute façon. Ah, il est bien descendu, par contre. Ouais. Est-ce que je peux bouger ? Je ne peux pas bouger. Oh, joli, il esquive. Bien joué ! C'est devenu un même, ce bien joué du nain, là, que je fais à chaque fois. Euh... Ok, bon, ben là, je n'ai pas trop le choix. Ah, je peux faire un déstabilisant sur lui. Un... À la limite... Je vais peut-être voir. Ouais, je vais chercher le cac. Éventuellement, si je peux neutraliser les deux et donner une potion à l'elfe. Ils sont pas loin, hein. Mais... C'est pas gagné encore, hein. Faut pas savoir... Il se réveille déjà, mais il est à peine tombé un tour, le bestiaux, là. Il est même pas tombé du tout, en fait. Il m'écoute, le jeu. Il faudrait que je coupe le micro quand j'enregistre, parce que je pense que le jeu, il m'entend. Du coup, il connaît ma tactique, il sait qu'est-ce que je fais. Quand je suis trop en confiance, paf ! Je suis sûr. Ici, la balade, je touche trop de monde. Si je me mets là, je me prends en double opportunité. Si je me mets là, il n'y a que lui qui touche. Là, 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 là... C'est compliqué, hein. L'elfe, elle joue là. On récupère l'elfe. Elle est déjà tombée deux fois, hein. Quand même, hein. Est-ce que je peux reculer sans me prendre d'opportunité ? Ouais, j'ai l'impression. C'est vrai qu'il est en carton, lui, hein. Faut que je fasse un soin au barbare, par contre. Ce barbare, il a pris cher. Il est où ? Il est là. Il est dans le rouge. Avec les caques, hein, ça peut passer, hein. Là, j'en ai trois. Est-ce que j'ai la charge de Yakak ? Je peux lui faire. Sur les trois. Je peux faire tomber le gros. Voilà. Alors là, maintenant, il faut se couper d'elle. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Ah, bah, tu peux faire un petit ricochet. J'en ai trois, là. Il y a peut-être moyen, du coup, qu'elle me fasse tomber, qu'elle me fasse tomber, non ? Allez, eu. Je sais, j'aurais pu faire un bisou magique. Ah, il tombe pas, il est fumé. Ah, bah, je l'ai pas vu, lui. Ouais, mais il a la même couleur que le sol. Un troll, c'est vert, normalement. Mais lâchez-la ! Oh. Il est fou, ça, hein. Je me demande si, à la limite, je vais pas chercher à la tanker, parce qu'elle, elle fait mal, quand même. Vas-y, on va se la faire. Est-ce que c'est Van Helsing ? Ouais, c'est ça, c'est le prof. Elle carte deux fois, elle aussi, hein. Ouais. Ah, je suis obligé de me mettre une petite pichenette derrière, du tout. Alors, attends, si je me mets là, non ? Ah, si, je peux faire... Si je me mets là, je peux faire un burp sur les deux, là. Ah, il tombe pas, non plus, lui. Bon, il est étourdi, ceci dit. Ouais, le voleur, je pourrais pas le récupérer. Ah, il meurt avec le feu. Parfait. Ah, le ranger, aïe, aïe, aïe. Il va voir, je me prends une potion et je me mets entre les deux. On va tenter ça. On va voir s'il peut servir de chair à canon. Lui, je l'ai négligé, lui, hein, il a 230 PV, hein. Je me sens pas bien. Ouais, 230 PV, il a le bestiaux, hein. Euh, on va s'en occuper avec lui, il a 400 PV. On va faire ça, on va le geler, et après, je lui mettrai un... Je lui mettrai un serpent. Ah, le fumier, résistance magique. Et là, regarde, je perds du temps, je suis obligé de lui mettre pour 3 PV, là. Je suis obligé de mettre un coup. Ouh, 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 ouh. L'ocre, il joue là. Ah ouais, mais par contre, c'est dommage, j'ai placé le ranger ici. Je pense qu'il faut que j'aille chercher lui, de toute façon. J'ai plus rien, j'ai pas de soin, donc de toute façon, voilà, on va faire ça. Le barbare, je pense qu'il s'occupe de lui, on est bon. Ah, il bouge, mais ils en ont rien à faire, en fait. Je suis au cac, mais... Ouais, ils en ont rien à faire, hein. Moi, je fais la même chose, ça marche pas, hein. Oh là là, je te jure. Bon, c'est pas grave. On peut leur faire un chasser, là, aux deux. Il est là, lui, hein. On va faire ça... Le problème, c'est que si je réveille l'elfe... Lui, il va la enchaîner direct, en fait. Ah non, pas un échec critique ! J'étais bon, là ! Bon. Bah, ma foi, on va essayer un coup de bouclier sur elle. Ça va tomber, mais il va falloir de l'un de sa place, hein. Oh, le fumier, il se barre. Oh, j'ai fait un petit critique sur lui, là. Pas mal. Pas mal du tout. Par contre, il s'est barré. On va aller le chercher. Combat de mage. Euh, du coup, le nain, ouais, le nain, il peut rien faire. De toute façon, l'autre, il est en fufu, donc il doit être dans ce coin-là, hein. Oh, oui. Ah, c'est dommage, hein. Bon, on va essayer d'aller chercher celui-là avec un champ de fer. Elle est là. Oh, vigilance. Voilà, elle peut pas s'échapper, là. Je lui fais la tonaille, normalement, hein. Qu'elle s'échappe, euh, à TF4, hein. Bon, bah, j'ai perdu l'elfe. Le ranger, il va tomber. Alors, attends, tout le cas, je vais m'occuper de lui. On va essayer de lui mettre un coup, hein, quand même. Échec critique. Il y avait longtemps, hein. Eh, j'ai que 70-18 PV, hein, quand même, hein. Ça va être serré, le combat de Mago, là, hein. Ah, ceci dit, non. Non, ça va. Easy, en fait. Bon, je suis peut-être démerdé comme un manche, hein. Il y avait peut-être meilleure tactique, hein. Ah, du coup, le nain, là, faut que je tanque celui-là. Euh, fais voir si je peux le renverser, au pire. Ah, donc, le ranger qui tombe. Ça va me remettre ma jauge, par contre, à bloc, là. Ouais, elle est à bloc, la jauge. Donc, c'est pas mal pour les... Quand il y aura la quête principale. Parce que, du coup, si celles-là, elles sont compliquées comme ça, je sais pas ce que ça va donner derrière, hein. Euh, vas-y, bah, lui, on balance tout. Ouais, ils m'ont bien fait mal, ces deux... ces deux fights, là, hein. Ouais, ils m'ont bien fait mal, ces deux... ces deux fights, là, hein. Voilà, c'est passé, mais, euh, waouh ! L'elfre gagne un niveau, le barbare gagne un niveau, le voleur gagne un niveau, le menestrel gagne un niveau, le ranger gagne un niveau. Ok, bon, c'est les quatre autres, hein. Euh, on a un anneau. Euh, dégâts 30-40, donc débloque une compétence qui inflige des dégâts en cônes. Ah, les cibles sont enflammées. Ça va être pas mal, ça. Et on a un manuel de chasse aux vampires. Du coup, au niveau des bouquins... Je pense que j'ai deux bouquins sur trois, en fait, sur chaque, et ça va dépendre... Ouais, c'est ça. Ça va dépendre, après, du camp que je choisis. Savoir qu'est-ce que je prends. On verra ça, on verra ça. Alors, l'anneau... Euh... L'anneau, l'anneau de pyromanie primale... Non, qui c'est qui pourrait avoir ça ? Ouais, je sais pas. On va déjà faire les niveaux vite fait. Donc, du coup... Euh, je vais monter deux en courage, sur l'elfe. L'adresse, l'adresse, y'a pas spécialement besoin de monter plus. Je vais lui mettre un en force. Je vais remonter en courage, histoire de voir si je peux lui faire faire un... Si elle peut monter son initiative. Je vais y arriver. Euh... Et ensuite, ici, on aurait quoi ? Vigilance, l'elfe peut tirer une fois de plus. Ou alors, plus cinq en précision. Ou plus cinq en... L'esquive, elle est pas mal. Donc, je vais pas forcément changer. Euh... Il peut être pas mal, ça. Euh... Déconcentration. Le problème de déconcentration, c'est qu'il se mette... Ah, quoique... Peut-être servir. Lui, pareil, donc courage. On va mettre un point. Adresse, j'ai pas besoin. On va mettre deux points ici, deux points ici. On va lui augmenter son... Son backstab. On va lui mettre le poison. Je m'améliore. Pour combien de temps ? Et ici, on va lui mettre... Plus un en adresse, plus deux en esquive. Ah non, il y a ça aussi. Tant que le voleur n'est pas... Il est adjacent à aucun allié. Il gagne 5% de coût critique. De nouvelles compétences. De nouveaux risques à prendre. On prend. Et le barbare. Alors, le barbare. On va peut-être monter un point en constite. On va mettre deux en courage, un en force. Et on va lui mettre... On va lui mettre quoi ? Parce que c'est pareil, il est fou partout, lui. Ça, c'est quoi ça ? Coup terrifiant. Ouais, mais ça le fait barrer à l'autre bout de la map. C'est pas intéressant, en fait. Tire de bourrin, il tire pas à l'arc. Donc c'est pas intéressant. Euh... Le coup de pied pour repousser. Il y a besoin. Le coup de pied pour repousser. Et ici... Alors, l'attaque standard. La cible a 20% de chance d'être étourdie. Ah, c'est peut-être pas mal, quoi. Je suis plus fort. Ok, voilà, on est bon. Euh... Le petit anneau, là. Qui c'est qui pourrait le mettre, le petit anneau ? Parce qu'il a l'air pas mal, en plus. La zone d'effet, euh... La zone d'effet, elle est pas mal. Qui c'est qui pourrait faire ça ? 30, 40, hein. C'est pas... C'est pas énorme. Le menestrel, peut-être. Éventuellement. Parce que je veux pas mettre ça sur un qui est au cac. Parce que lui, il a besoin de sa parade et son impact physique. L'ogre, adresse, esquive. Si ça sent, c'est mes bottes. Point par victime. Alors, le ranger. Ranger, je lui enlève un protect et je lui mets ça. Excellent. Adresse, constitution, charisme. Qui c'est qui a besoin de charisme ? C'est le menestrel, non ? Ah, ça peut être plus sympa pour lui, ça. Ok. Et ça, j'ai vu personne. Ok. Bon, on est bon. On est bon, du coup, on va pouvoir valider la quête. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps. Je sais pas si au montage, vous le laisserez ou pas. Sinon, vous faites avance rapide. Mais voilà, la quête secondaire, elle pique, hein. Quand même, hein. Je veux pas dire, mais aïe aïe aïe. Je sens sa présence, ma création. On sent surtout que ça schlingue la mort. On a pas tous les morceaux d'origine, mais la plupart sont là. Maintenant, faut passer à la caisse. J'accomplis le rituel. Clatu Verata Nikto. Attends, reviens, non. Tu n'es pas obligé de fuir toute ta vie. C'est pas super au point, votre truc. Par le fil dentaire de Golter, moi, je retourne pas chercher des morceaux. Cela ne sera pas nécessaire. Cette fois, le rituel est accompli. Il est lié à cet anneau de fer. Même pas de l'or ? Du fer humain ? Hoppa ! Était bien pérable, cette quête. Bon, et sinon, on peut avoir du cash ? Oui. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. On a bossé, on doit être payé. Je comprends, mais... Je sens que mon essence spectrale se délite. Je suis... délivré de ma malédiction. Je vais m'évanouir dans les limbes éternelles. Eh, mais non ! Reviens, sale fantôme moisi ! Bordel, on s'est fait enfler par cette ordure spectrale ! Peste ! Voilà qui laisse songeur. Suis-je maudit également ? Attendez ! Il reste son anneau ! J'ai trouvé le repos, mais ma créature est liée à ce cercle de fer que je vous offre en remerciement. Vous pourrez l'invoquer si vous le souhaitez, mais méfiez-vous ! Un grand pouvoir, grande responsabilité ! Marrant ! D'habitude, c'est plutôt avant de mourir qu'on dit ça, par après ! Et voilà ! On a juste bossé pour des prunes ! C'est bon, les prunes ! On va faire une tarte ! Pourquoi ? Tu te sens seul ? Là, il y a toujours... Les deux, c'est le grand amour ! Bon, on se repose ! Et puis du coup, c'est bon, on s'est fait enfler, mais bon, on a un peu l'habitude ! Juste avant de quitter cet épisode-là, avant de reprendre le camp... Je n'ai même pas regardé le talisman qui nous a filé ! Pendantif du savant fou ! Débloque une compétence qui permet d'invoquer un troll zombie allié ! Et c'est intéressant ça ! On va mettre ça sur qui, par contre ? Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? On va mettre ça sur la magotte, hein ! Parce que lui, il a besoin de tous ces trucs... Toi, constitution, résistance physique... Toi, non... On va mettre ça sur la magotte, hein ! On va faire deux en un tel, mais bon... Voilà ! C'est la récompense, quand même, pour que je vous montre la récompense ! Bref, voilà ! Euh... On se repose... Et on va choisir notre camp ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada